On a tenté un défi qui s'est transformé en cauchemar, partie 2. Après avoir construit notre igloo en pleine montagne, on a décidé de passer la nuit à l'intérieur. Alors à minuit, on a pris place dans l'igloo et c'est là que les problèmes ont commencé. Pour s'isoler du froid, on a une bâche en plastique et trois couvertures de survie qu'on place au sol. Mais le sol a gelé et la bâche glisse de fou. Et quand on se met sur la bâche dans nos duvets, on a beau essayer de ne pas bouger, nos duvets se retrouvent directement collés contre le sol gelé et le froid traverse tout. Mais c'est pas fini. On a littéralement crevé de froid toute la nuit et aucun de nous trois n'a réussi à fermer l'œil. Au milieu de la nuit, on commence à entendre des bruits autour de l'igloo. Et on se rend compte qu'on est à quelques mètres d'une dameuse, ça veut dire qu'on s'est placé juste à côté de pistes de ski sans même le savoir. Vous avez bien dormi ? Je crois que j'ai passé la pire nuit de ma vie. Je me suis dit putain, j'ai un hypothermique, c'est ce que je veux. Et au petit matin, on remarque que nos duvets sont complètement trempés. L'igloo a fondu par endroits et l'eau nous coulait dessus pendant la nuit, ce qui explique l'enfer qu'on a vécu. Ouais, mais il y a un trou dans l'igloo. Ça a fondu, on a... Mais après tout ça, notre défi n'était toujours pas terminé. Il fallait qu'on passe à l'étape la plus importante. Mais là encore, ça a mal tourné.